Salut salut donc on se retrouve je filme avec mon téléphone que je tiens la main donc j'espère que je ne pas trop bouger voilà mais je vous fais vite une petite intro alors faites pas attention ma tête en plus j'ai un troisième oeil qui pousse ici voilà merci moustique donc je vais vous filmer le update de mon bureau puisqu'on a fait les transformations voilà quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas ailleurs hein donc j'ai fait chier mon mari pour qu'il me le fasse ça le plus vite possible donc il m'a tout on a tout fait en une journée et on a été acheter les derniers meubles le lendemain donc voilà donc je vous avais filmé toute l'avancée des modifications le mouvage de meubles la peinture du mur et tout mais mon téléphone a filmé en cas d'été caca je sais pas ce qui s'est passé donc il m'a filmé ça vraiment c'était de la merde voilà je peux définitivement pas poster ça sur la chaîne donc voilà donc du coup je vous fais un room tour classique un update de mon tour donc vous aurez un décloteur la semaine prochaine samedi prochain voilà et je mettrai tout en vente sur vintage le soir ou le lendemain la vidéo sera 18 heures donc le lendemain je pense je mettrai en vente donc vous avez mon lien vintage en barre d'infos si vous voulez aller déjà me suivre comme ça vous ratez pas les publications de ce que je poste voilà donc je crois que j'avais rien d'autre à vous dire avant de commencer donc on y va donc voilà pour une vue d'ensemble un peu grosso merdo puisque je suis vraiment dos à la porte d'entrée de mon bureau donc voilà ici vous avez le fond vous avez tout mon truc mon bureau derrière là c'est une vie commode que voilà mon miroir et une étagère à carton plus loin par là je vous montre pas parce que j'ai des choses que je peux pas vous montrer tout simplement et puis c'est toujours le coin bordel de toute façon ça change pas depuis depuis le début de ma chaîne et je vous mets dans le petit i juste ici l'ancien rangement make up comme ça vous voyez la différence entre les deux donc ce qu'on a fait on a avancé le bureau et l'étagère là à palette on a mis celle ci entre les deux mon mari m'a rajouté celle ci et j'ai remis mes caissons alex en tant que pied pour mon plan de travail c'est beaucoup plus simple et on a été acheter ce meuble là hier pour mettre en fond de vidéo et la chaise alors la chaise c'est celle que j'avais en bas je voulais acheter la même pour mettre ici mais elle existe enfin elle était n'avait plus en gris donc les pieds en noir en cuir noir pour mettre à mon bureau en bas et du coup j'ai monté celle ci d'ailleurs il ya une petite tâche mais bon ça vous voyez pas une fois que j'ai manqué une dent ça se voit plus donc on va commencer par le fond donc le coeur lumineux juste ici les anciennes le connaissent très bien c'était ma première déco je crois de mes premières vidéos donc ça date d'il ya huit ans c'est tout simplement un porte photo que j'avais acheté chez action donc il est tout tordu il manque un coeur ici vous voyez et j'ai rajouté une guirlande lumineuse avec des petites perles autour donc elle est très vieille aussi cette guirlande et là j'ai mis les décos up ceci s'est cassé la gueule je vais essayer de le remettre un peu de roi voilà donc j'ai mis les décos déjà d'automne puisque de toute façon au mois de septembre donc c'est pour bientôt et ça changera en fait à chaque saison il y en aura pour les fêtes un pour noël il y aura pour le printemps pour l'été pour printemps j'ai pas encore donc si vous avez des idées de ce que je peux mettre en déco pour le printemps donc voilà mon petit cerf que normalement j'avais acheté en déco de noël chez action mais je l'adore il est en déco en bas là je l'ai monté un petit cadre en plastique c'est du plastoc voilà j'avais gagné ça une brocante je crois et j'ai juste imprimé papier à l'intérieur pour faire joli là bas la lanterne ikea que tout le monde a eu pendant tout un temps en fond alors c'est deux j'en ai deux là c'est des petits bloc notes normalement il n'y a plus les feuilles dedans puisque je les ai terminé je sais pas encore si je vais les laisser ou pas je sais pas si ça fait trop ou pas donc on verra mes deux plantes qui viennent de je ne sais plus je crois que c'était chez action non chez jiffy je crois que je les avais acheté je les avais acheté en fait à la base pour faire tenir mais c'est pas notre site jiffy voilà ça vient de chez jiffy j'avais acheté ça vu que c'est très 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 lourd le pot est hyper lourd pour tenir les palettes en fait quand elles étaient sur les étagères ici ma petite clochette alors en dessous j'ai une petite lanterne qu'on m'avait offerte voilà avec un stitch c'est toutes des photos de stitch ça c'était un tatouage que je voulais me faire mais mon mari veut pas finalement que j'insiste trop sur les tatouages en dessous c'est le panier des produits terminés mais comme je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps je vous remets dans le petit il est vide là c'est le hall donc je vais vous filmer ça j'espère avoir le temps de filmer après là c'est mon steam pod là c'est les boîtes sephora qui sont très pratiques maintenant les nouvelles c'est des petits tiroirs donc la première est vide celle en dessous c'est mes déco pour cheveux et ici encore deux trois déco une boîte où j'avais eu des tasses qui m'a servi de poids à pinceau pendant très longtemps encore un petit bloc note comme ça et derrière c'est un coussin qui vient de chez ikea je crois donc ici nous avons une étagère tout au dessus avec de la déco et des trucs qui servent pas strictement à rien on est d'accord ça c'est mes petites boîtes je les adore elles iront des coûts de noël celle là parce qu'elles sont vraiment trop belle j'avais trouvé ça chez cora je crois y en a trois la troisième est là en dessous la grande il y en avait trois et je crois que les pays ça 10 euros je crois les trois et c'est juste trop beau vous avez mon chapelet qui pend ici c'est un faux j'aimerais bien vrai mais pour l'instant j'ai un faux voilà un petit panier avec des lacs que j'utilise absolument jamais mais vsp puisque dans la boîte en dessous que je vous ai montré c'est tous mes vernis classique que je n'utilise plus j'ai mis mes vsp j'ai étendu un peu plus comme ça je les vois plus mieux j'ai juste gardé les paillettes en fait ici et ça c'est un vernis holographique pour le stamping sinon c'est tous mes vsp là c'est lié fut donc c'est tout ça c'est un modèle one ce modèle once ici c'est tous les joueurs sugar les ongles 24 les neonels et les 99 rosalind et ceux ci que j'ai acheté sur maki beauty et j'adore ces vsp je vais continuer la collection de ces vsp parce que pour le prix ils sont vraiment topissime sur l'étagère en dessous donc ici vous avez les deux soeurs tête que je mets pour faire la vidéo un petit pot c'était une bougie à la base les deux pots ananas donc vous en avez un c'est avec tout ce qui est pour mes accessoires pour faire l'acrylique pour faire maison là c'est les pinceaux liner et une brosse à dents voilà rien à voir mon petit pot pour les cotons ongles le glue voilà ici c'est un petit peu du bordel une petite poubelle de table un dissolvant et encore un petit peu du bordel donc là il n'y a pas trop mais j'anticipe voilà pour quand j'aurai besoin franchement ensuite on a la colonne donc ici qui est très 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 vieille aussi qui a été beaucoup en déco aussi d'ailleurs mon fils a joué avec mes vernis mon fils et mes neveux ont joué avec mon vernis avec mes vernis quand mon fils avait la chambre dans la pièce ici il m'en a foutu plein d'étagères et plein par terre et par terre ça ne part pas je suis enchanté bref donc ici on a mes petites paillettes hyde 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 je ne sais pas trop comment ça se dit ici c'est les high glistons de chez révolution mais paillettes donc c'est principalement du nix clercs essence ma goutte magma colle à paillettes ici c'est les pigments pommade de chez révolution et mon space panda de souva beauty suis-ci est vide mais vous verrez dans le hall ce qu'il y aura dedans mais là une heure paillettes et donc révolution focalure double et 7 pico opv les fares paillettes et au dessus donc focalure rue de cosmétiques et les beauty b ça aussi pour que j'achète les nouveaux les six nouveaux qui sont sortis de départ ici c'est les liners chrome donc essence révolution et le xx qui est un duo chrome et les mascaras coloris j'utilise absolument jamais et si c'est les lèvres donc c'est un petit peu où il ya le carnage principal donc là vous avez mes crayons le crayon et jumbo pour les yeux voilà il ya du sephora corresse urban médic et essence principalement voilà ça c'est un nix et le capuchon qui ne tient absolument pas ça m'aider catrice rimel voilà c'est principalement sur les mêmes marques j'ai un pico j'adore donc voilà derrière vous avez mes vieux rouge à lèvres en raisin donc là il va falloir que je trie un peu parce que les essence catrice utilise absolument plus donc c'est un peu con de les garder ici c'est des rouges à lèvres liquide donc vous avez faux cas dure faut qu'elle a eu principalement du faux cas d'une d'ailleurs un houda beauty les sephora donc il ya le numéro 13 et le noir ça c'est des trucs que j'ai eu dans le swap voilà je connais pas là c'est deux à voir je teste dans le swap aussi voilà ici derrière c'est mes crayons à lèvres et ici tout ce qui est jumbo à crayon de jambes ou pas comme le le color pop que j'ai testé un bandy qui ça c'est un matlover ça va être catrice ça fait encore un catrice ici j'ai nix et rulles cosmétiques le quand ce qu'ils s'appellent déjà golden rose j'ai un chanel un guirland c'est des cadeaux que j'ai reçus les deux révolution pro là que j'adore un climel que j'adore les deux urbain d'iquet un line crime mais quatre jeffrey star mes amours sur le sugar pill siaté ça c'est un key best donc ça vient de aliexpress celui-là je le laisse en déco c'est un étude à hausse de la collection et toinette ici golden rose focalure et les mébellines que j'utilise absolument j'en ai ici c'est un nix en dessous vous avez donc là j'ai du lit plecker donc ça à mon avis ça va bientôt dégager les des liquides mat essence qui sont très vieux nix et ici c'est les glitters j'adore ces trucs là suite chez nix que ce soit les suites chez nix ou les essences je les adore ici vous avez des quatre rouges à f métalliques que j'utilise absolument j'aime chez révolution mes crayons jumbo de chez focalure voilà parce que je les aime j'aime beaucoup et mes rouges à f de chez catrice qui sont géniaux franchement pour le prix qu'ils sont d'enfer et mon gros slip tease de chez nix que j'utilise c'est ce que j'utilise de ma vie et le abattu là d'ailleurs je vais le descendre le reste de mes glosses donc j'ai deux essences de nix et les trois mickey la piétesse de chez essence que j'utilise très rarement c'est juste vraiment quand je vais donner un petit effet donc celui-là je vais bouger alors ici en tout je m'assoir je paierai pas plus cher ici en tout c'est ma petite étagère donc ça vient de chez action ça c'est un truc pour ranger le thé dans le monde qui vient de chez action si donc ici j'ai mis principalement mes bronzers essence catrice tout fait le oula j'ai ceux que j'utilise en ce moment en bas ma petite palette de chez révolution n'est pas de ce travail que j'adore mais blush tarte essence crott vatt nix catrice essence et la palette flamingo highlighter donc révolution color pop le mini de chez et et house le bk slash sananas ici j'ai mon fixateur xx une de base donc catrice xx correcteur color pop un petit guimmy bro que je garde toujours sous la main parce que voilà mes bases blanches pour faire les cut crease la base p louise mon fond de teint révolution enfin des fonds de teint révolution voilà les deux dernières faut qu'ils utilisent malgré que je les aime pas ici mon pauvre pinceau sale les fossiles les faux sourcils là pour tester pour faire le crash test lingette et mouchoir papier et là c'est la boîte avec mes vernis classique et là vous avez une tapette à mouche donc au dessus du bureau ben voilà comment c'est rangé je vais essayer de pas vous montrer de l'autre côté donc vous avez mes éclairages d'ascenseur que mon frère m'a fabriqué mon anneau mon ring light mon appareil est sur le trépied le trépied qui maintient l'anneau ici celui ci je m'en sers pour tenir mon téléphone puisque j'enregistre le son avec mon téléphone à envoyer la coco un miroir qu'il faut que mon mari me répare je vais mettre en bas le miroir de chez action que j'utilise mon café petite boîte alors là c'est mes pinces à cheveux mais je m'en sers pour sur élever le le miroir sinon il est trop bas mes serviettes mes pinceaux teint que j'utilise en ce moment derrière c'est un petit pot donc c'est la boîte de la bougie que je vous ai montré tout à l'heure avec mon recours voici mes pinces épilées un crayon enfin un peu du bordel mes pinceaux teint mes pinceaux yeux et là c'est un tout fait mascara crayon noir colle à fossiles liner enfin voilà quoi tout ça et les deux rouges à f que j'essaye absolument de terminer que je n'y arrive pas là c'est du bordel pour une ou deux autres vidéos voilà et donc on va passer au premier rangement alex donc de ce côté si c'est le make up donc vous verrez que j'ai pas énormément de stock j'essaye de pas avoir trop de stock et là j'en ai un peu trop donc ici ce sont principalement des blushs il y en a encore ici trois que j'arrive pas à ranger là les highlighters ici c'est les palettes teint donc palettes de blushs les duos et tout ça derrière vous avez le produit pour enfin savon révolution pour les sourcils truc névé cosmétique enfin voilà pas très intéressant ici ce sont des poudres que je dois utiliser ou virer le high beam encore deux highlighters la bébé crème de chicatrice ça c'est des trucs qui vont virer parce que je ne les utilise absolument pas c'est la poudre banana qui est trop foncée pour moi ça là c'est du focalure que je vous avais fait le crash test que je n'ai pas forcément apprécié donc voilà ça ça vira pendant le décloteur c'est sûr ici c'est tout ce qui est pigments et phare mono alors phare mono j'en ai que deux parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois je n'utilise pas sinon j'aimais pigments rocker est ce que ici c'est essence lf là c'est des échantillons de leur color j'ai un maxi et les phares crème donc autant vous dire que j'en utilise absolument plus mais que j'arrive pas m'en débarrasser et ici c'est les fossiles voilà donc ardel bourgeois il ya un peu tout ici c'est ce de chez aliexpress et toutes mes paillettes voilà un peu de strass et tout ça donc les paillettes la vienne de chez action jamais acheté de l'eau et elles sont vraiment top ici et les deux autres tiroirs c'est du bordel moi la bouger c'est mes ongles enfin mes produits on principalement donc ici vous avez tout bordel pinceau les petits pots pour le monomère voilà un peu peur mon acrylique ici c'est mes têtes de ponceuse tout ce qui est base primer ici c'est les fortifiants pour les ongles col pour les types sur les bases comment s'appelle mais la cuticule enfin voilà c'est ce qu'il faut pour faire maison dans le deuxième tiroir vous avez ici mes pots de gel donc j'avais fait un gros tri puisque j'avais acheté tout un kit de 36 gel de couleur que j'utilisais jamais là j'ai gardé le les ongles 24 bien sûr parce que j'adore ceci là c'est du aliexpress ça ne reste pas ça sauf ça c'est du ça vient de chez modèle once c'est un kit que j'avais eu et le n d e t ici c'est du stock chablon colle voilà le type pour faire les swatchs là c'est mes types pour la pause américaine et en dessous les types pour les pouces classiques là c'est une cd style et tout ici c'est les quand s'appelle les pop it pour aller pour le polygène voilà un truc pour enlever le vernis faire les papillettes là c'est mon désinfectant mon cleaner et non assez tonnes en bouteille et ici ce sont toutes mes déco donc vous avez les plaques de stamping ici des stickers des voitures décales des stickers des poudres licorne des strass des strass des bijoux ou des foils voilà il ya un peu de tout alors ici c'est tout ce que j'utilise ma lampe uv et ma ponceuse mais coton enfin mon stock de coton ça j'utilise pour faire les pour quand je dois prélever que ce soit du make up ou des ongles mon truc pour le bain voilà du stock de lime et de de coton de vaillant tout et ils disent un peu vite c'est juste mes essuies de rechange pour quand je dois changer un trépied qui est cassé d'ailleurs et mon truc de l'étagère derrière donc on va pouvoir passer à l'étagère à palette qui est un petit peu changé et que je dois encore faire le tri voilà donc ici sur le côté j'ai mis les plus grandes qui passe pas dans mon rayon donc il ya la carnaval biperfect la tam i3 la patricia bright la alexis stone et deux grandes de chez révolution les maxi reload en dessous mon petit porte monnaie zip offert par ma fille il ya mes bagues cacaille dedans et mes bijoux pandora jusqu'à ce que je me rachète un bracelet donc là on a les petites palettes donc les beauty glace révolution w7 la norvina et ma la chérie de mon coeur la alexis stone les palettes que j'utilise le plus donc les deux anastasia beverly les mers que finnais huda beauty sananas color pop et les palettes de teint donc vous avez ici geffrey star les éliteurs révolution des éliteurs les blushs et la grande palette que j'adore je suis tout tombé pro hd là elle est vraiment complète est très grande ici c'est les autres palettes révolution donc les mac n'est rien houtte il ya la la tam i2 qui est dedans il ya la fois la flawless je sais plus quoi la by petra et la avocado ici c'est mes palettes un peu plus cher mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont partir donc il ya la elsa de to face les trois chocolate bar de to face 3 n'est qu'il est là l'orac donc là je vais devoir faire un tri là dedans dessus vous avez tous les fois réveilleur fraude est donc vous avez tous les swatchs et de make up sur la chaîne il suffit de fouiller un petit chouïa et pour finir ici vous avez la beauty glace cd paillettes celle ci de chez focailleur que j'ai testé en crash test la you can be la color board rue de cosmétiques les trois pour une cosmétique et la 35 i de morphe donc voilà voilà pour mes palettes et là il n'y a rien d'intéressant c'est du bordel dans les tiroirs aussi donc voilà j'espère que ce petit rangement vous aura plu alors je vous ai pas détaillé mais pour ranger des tiroirs c'est toujours la même chose en fait c'est des plateaux des plateaux qui viennent de chez action ou des boîtes de rangement pour le thé et compagnie qui venaient de chez action ou des petits paniers que je trouve à droite à gauche voilà et j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées de rangement que le fond vous plaira donc vous verrez ça dans le hall demain après demain puisque demain vous avez une autre vidéo avec un autre fond je vous explique tout par la vidéo de demain et voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne puisque vous avez toujours énormément plaisir d'ailleurs merci à toutes les dernières arrivantes qui sont arrivées suite à la vidéo avec val surtout principalement il y en a eu quelques unes c'est vraiment touchant c'est adorable et je vous remercie du fond du coeur et j'espère que vous vous plairez avec nous donc on se retrouve demain pour le après demain pour un chitchat après demain pour le hall du mois et lundi avec le swatch et make up de certains produits que je vais vous présenter dans le hall voilà je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de dimanche et ben en attendant demain moi je vous dis bisous bisous